Musique Tadjahao ! Aujourd'hui je vais vous dire comment trouver l'amour en Chine mais avant de commencer n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite ! Donc aujourd'hui j'ai décidé, vous l'avez peut-être deviné, de vous parler de l'application de rencontre TanTan. Si vous ne connaissez pas, je vais vous en expliquer le principe dans cette vidéo et vous expliquer ses avantages. Donc TanTan est une application de rencontre qui est très très en vogue en Chine. Elle regroupe plus de 100 millions d'utilisateurs et elle se base sur le même principe que Tinder, c'est-à-dire grâce au centre d'intérêt et à la géolocalisation, on peut trouver des personnes correspondant à ce que l'on recherche et puis ensuite il suffit de swiper à droite si l'on souhaite rencontrer la personne et de swiper à gauche si l'on ne souhaite pas rencontrer la personne. Les deux personnes ne sont mises en relation que si les deux ont donc swipé à droite et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent entamer leur discussion. Le grand avantage de TanTan, c'est que lorsqu'on s'inscrit sur l'application, l'application scanne tous vos contacts WeChat et va donc retirer tous les contacts WeChat des profils qu'il va vous présenter pour éviter les situations embarrassantes, c'est-à-dire tomber sur des gens que vous connaissez sur l'application et qui sauront donc que vous êtes inscrits. L'application ne vous suggère pas non plus les gens qui sont géolocalisés trop près de vous pour également éviter les situations embarrassantes comme se rendre compte que vous venez de matcher votre voisin dans le métro. Un autre gros avantage de l'application TanTan, c'est qu'elle est très sécurisée pour les femmes. Si jamais elles reçoivent un message inapproprié, l'application le détecte et leur envoie un message en leur demandant si la personne les importune ou pas. Dans ces cas-là, évidemment, elles ont deux choix, le choix de dire oui ou le choix de dire non. Si elles disent oui, l'utilisateur sera tout simplement retiré de leur contact et elles ne pourront plus accéder à la conversation. Si elles disent non, elles peuvent tout simplement continuer la conversation sans problème. Évidemment, cette application existe en anglais et en chinois, ce qui fait qu'elle peut être utilisée par des étrangers et il se trouve qu'ils sont assez populaires sur l'application parce que le fait de sortir avec un étranger en Chine, ça signifie qu'on va beaucoup voyager et qu'on va bien savoir parler anglais. Donc il y a beaucoup de Chinois qui souhaitent sortir avec un étranger. C'est pourquoi ils ont autant la cote sur Tantan. Donc si jamais vous cherchez un ou une petite amie chinoise, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez-la, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé Tantan ou pas et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.